Ok, je vais te parler dans cette vidéo du modèle mental le plus important, en tout cas celui qui m'aide le plus, quand il s'agit de motiver les gens à l'action. Une page de vente ou un contenu ou peu importe, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut utiliser l'effet de contraste. Ça permet d'attirer l'attention, ça permet de maintenir l'attention et de déplacer l'attention. D'accord ? Donc, j'ai attiré l'attention dans ce contenu-là, et ensuite je pourrais déplacer ton attention vers ma liste de contacts ou autre chose. Donc, ce modèle mental met d'accord toutes les disciplines, que ce soit la persuasion, le phone closing, le copywriting, la négociation, peu importe. Toutes ces disciplines utilisent ce même modèle de contraste. Donc, il faut vraiment imaginer la situation actuelle de la personne, qui est une situation frustrante, et la situation désirée. D'accord ? C'est la situation idéale. Quand je serai dans cette situation-là, j'aurai résolu ma tension, je me sentirai bien, j'aurai tout ce que je veux. Et donc, du coup, on a, dans l'esprit du prospect, du client, c'est flou. Et donc, nous, notre travail, ça va être d'élargir le contrat. C'est-à-dire qu'on va davantage appuyer sur la frustration. Voilà, t'es dans cette situation, tu vis les choses comme ça, il se passe ça, il se passe ça, t'arrives pas à X, à Y, machin, c'est lourd, etc. Les gens te critiquent, il y a malin. Donc, du coup, on va élargir, on va approfondir la frustration. Et de l'autre côté, on va dire, voilà, tu voudrais obtenir X, tu voudrais pouvoir te lever le matin à l'heure que tu veux, tu voudrais plus avoir affaire à un patron, tu voudrais, je sais pas, tu voudrais gagner ta vie sans forcément être obligé de travailler, etc. Donc, tu voudrais une liberté financière, géographique, temporelle. Donc, du coup, on crée un écart, comme ça, d'accord ? Donc, cette tension entre les deux, entre la situation actuelle et la situation désirée, en renforçant les émotions de chaque partie, de chaque état, on crée un gap, on crée une tension. Donc, imagine un élastique au milieu qui tire, 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 tire. Et plus ce gap, plus cet écart est grand, plus la solution qui vient résoudre ça aura de la valeur perçue. Et donc, la solution, c'est-à-dire, voilà, t'es dans cette tension-là, t'as ça, t'as peut-être essayé X, t'as peut-être essayé Y, t'as peut-être essayé Z, mais t'es toujours dans cette solution, t'es toujours à cet état initial. Moi, je vais te montrer pourquoi. Le problème, c'est pas X, le problème, c'est Y. Et du coup, si tu fais plutôt X que Y, eh bien, tu pourras obtenir le résultat. Donc là, on crée de l'espoir. On dit, ben voilà, jusqu'à maintenant, toutes les solutions que t'as essayées, c'est des solutions qui rentrent, finalement, dans le même panier. Parce que toutes ces solutions, elles partent du principe que X, elles partent du principe que ça, c'est la réalité. Alors qu'en fait, la réalité, c'est pas ça, c'est ça. Et donc, du coup, on arrive avec une nouvelle solution qui permet de résoudre cette tension. Et donc, du coup, on propose ça. Mais voilà, une fois que t'as compris ça, une fois que t'as fait ça, effectivement, tu pourras réconcilier ton désir, d'accord, avec ta situation actuelle. Et le modèle mental, c'est ça. C'est vraiment une crise, tu vois, une tension entre l'actuel et le désiré. Et dès que tu vends, tu dois être en train de réfléchir à cette tension-là. Donc, c'est vraiment l'outil le plus intéressant. Tu vois, par exemple, là, dans cette vidéo, on aura la frustration, justement, de ne pas réussir à transmettre, à transférer l'attention d'une vidéo à une liste de contacts, par exemple, ou d'une liste de contacts à un produit, d'accord ? On veut déplacer l'attention et on n'arrive pas à déplacer cette attention. Donc, tu n'arrives peut-être pas à le faire. Et donc, du coup, tu es dans une frustration. Parce que si tu n'arrives pas à le faire, tu comprends bien que tu ne gagnes pas l'argent que tu as envie de gagner avec ton business parce que tu as besoin de pouvoir faire ça. Et donc, du coup, cet outil-là te permet de faire ça. Tu vois, donc, le contraste a été créé implicitement. Je te donne la finalité. Et donc, tu comprends implicitement la problématique. Et donc, du coup, ça crée un contraste. Et plus le contraste est grand dans la situation actuelle et la situation désirée, plus tu as envie de la solution, d'accord ? Il y a d'autres modèles, évidemment, comme notamment la crédibilité de la solution proposée, d'accord ? Si tu te dis, bon, ben tiens, j'ai une baguette magique. Si tu achètes cette baguette magique, tu fais abracadabra et ta solution, enfin, ton problème est résolu. Ça va être difficile de prouver ça. Donc, il faudra vraiment que j'arrive avec des arguments qui seront probablement à la con pour venir prouver ce genre de choses, d'accord ? Donc, il y a une notion de preuve, mais là, ça dépasse le cadre de cette petite vidéo. Là, on est sur cette logique de tension. Donc, réfléchis toujours. Quand tu es face à un prospect, ça peut être au téléphone, ça peut être dans une copie, ça peut être dès que tu veux déplacer la tension d'un contenu A à un contenu B, que ce soit gratuit à gratuit, gratuit à payant, payant à autre payant. Pour cela, question, situation actuelle, situation désirée, empathie, amplifiée, dramatisée, d'accord ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Et la solution, évidemment, elle se trouve dans le contenu suivant, d'accord ? On démontre pourquoi la solution marche et on délivre la solution dans le contenu suivant, ok ? Donc, moi, j'ai une liste de contacts qui t'explique plus en détail comment faire ça, entre autres, d'accord ? J'envoie des... Donc, si ce genre de contenu te plaît, j'ai un lien dans la description. Tu peux t'abonner. Je parle d'apprentissage, de prise de décision, de marketing pour les business en ligne, d'accord ? Je te laisse cliquer pour voir de quoi il en retourne et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501